Bonjour Marie, déjà pour commencer, est-ce que tu peux me présenter les lieux ? On est à Poissy, à notre nouveau centre, le campus, qui est magnifique. Pour commencer, moi, ce n'est pas la première fois que je viens. On a fait une première visite avec quelques joueuses en décembre et c'était déjà bien avancé. C'était déjà très, très beau. On est très contentes d'être ici. On est émerveillés et on va prendre nos repères petit à petit. C'est vraiment fantastique et on espère vraiment continuer de grandir. C'est vraiment les premières fois qu'on se croise avec la formation, que ce soit les garçons et les filles. On est vraiment très contentes de pouvoir partager nos matchs. On se regarde, on se suit, on s'encourage aussi. C'est une bonne chose qu'on devienne un peu plus une famille. S'il faut, je serai là pour les titis. C'est vraiment une fierté d'avoir la formation féminine maintenant. Parlons de toi. Comment est-ce que tu te sens dans la tête et dans les jambes ? Ça va, ça va beaucoup mieux. Je retrouve mes repères petit à petit. C'est une grosse motivation. Je suis très content et je suis toujours prête à tout donner pour le Paris Saint-Germain. J'imagine que ces derniers mois ont été vraiment difficiles pour toi. Comment est-ce que tu as traversé cette blessure puis cette rééducation ? Il y a eu des périodes très compliquées. J'ai très bien été pris en charge par le docteur Baudot, que je remercie. Le staff médical aussi du Paris Saint-Germain. Ils m'ont toujours soutenu jusqu'à aujourd'hui. Ils sont toujours derrière moi. On a passé les étapes petit à petit à mon rythme. Aujourd'hui, je suis très content. Je pense que sans eux, je ne sais pas ce que ce serait, mais ce serait compliqué de ouf. J'imagine qu'il faut aussi digérer le fait d'être éloigné de l'équipe. Comment toi, tu l'as vécu ? C'était ma volonté de me mettre un peu à l'écart. J'ai vraiment voulu laisser l'équipe et le staff dans leur bulle. Parce que je sais aussi que quand tu es joueuse, tu es dedans, tu n'as pas forcément le temps de te penser aux autres qui sont blessés. Et bien maintenant, moi j'ai un autre regard. Finalement, je pense que je me suis un peu trompé. Je pense que c'est important quand tu es éloigné de rester dans l'équipe. D'être impuissante, on va dire. De rien pouvoir faire, c'était difficile, mais j'ai été patiente, j'étais très patiente. J'étais persuadée que ça allait venir au fur et à mesure, même si j'avoue, j'ai eu un peu peur après certains matchs. Je connais la capacité de cette équipe et je pense qu'on est capable de faire de grandes choses. Il fallait juste que ça se mette bien en place. Je pense qu'on a trouvé et j'ai vraiment hâte de commencer cette deuxième partie de saison. Bon, tu as enfin fait ton retour face à Bordeaux. En commençant par un petit quart d'heure, tu t'es senti comment, toi ? Ça allait vite, mais je me suis très bien senti. Franchement, tout le monde m'a bien accueilli, même Bordeaux d'ailleurs, que je remercie. Tout le monde autour était heureux, était content. Physiquement, on dit qu'on a besoin d'autant de temps pour retrouver ses sensations que la durée de la blessure. Ça veut dire, j'imagine que tu récupères encore en ce moment. Comment est-ce que tu te sens ? Sur ce coup-là, je vais être très patiente parce qu'il me faudra beaucoup de temps. Je suis pressé sans être pressé, on va dire. Mais non, ça revient petit à petit, match après match. Et le premier but alors ? Non, je suis très content. Après, franchement, je ne vais pas mentir. Je ne m'attendais pas autant marqué dans la première partie de saison. J'ai un peu douté quand même. Je me suis dit, est-ce que je suis capable de ? Mais c'est la qualité, on va dire, où j'ai un peu le moins perdu. Je pense qu'on a joué naturellement. Je pense qu'on s'est fait naturellement. On n'a pas forcé. Non, on est toutes contentes des buts qu'on marque, de la victoire. Et c'est le plus important. Entre-temps, il y a eu des départs, il y a eu des arrivées, justement, du recrutement dans ton secteur avec l'arrivée de Tabitha à Chawinga. Aujourd'hui, tu dois créer tes premières connexions avec elle en attaque. Ça se passe comment alors ? C'est une très bonne joueuse, c'est une très grande joueuse. J'aime beaucoup jouer avec les grandes joueuses. C'est fantastique, ce soit en dehors ou sur le terrain. Elles nous apportent beaucoup. Elles nous apportent tout. La vitesse, les buts, elles sont décisives. Et en dehors du terrain aussi, c'est super fit. Donc, je suis très contente. On continue beaucoup à travailler ensemble, surtout sur le terrain. Donc, petit à petit, ça va continuer de prendre forme. Bon, pour parler un petit peu collectif, en Ligue des Champions, on n'a pas vraiment bien commencé la phase de groupe. Mais on a bien redressé la barre, notamment grâce à tes buts. D'ailleurs, Marie, quel regard tu portes, toi, sur notre parcours jusque-là ? On a mal commencé. Très mal commencé. Mais on s'est très bien rattrapés. Maintenant, le plus dur, il reste à venir. Je pense qu'on a un gros mois de janvier. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Mais je ne m'inquiète pas. Mais on a trouvé l'autre truc. Et je pense que maintenant, je pense que pour les adversaires, ça va être un peu plus compliqué qu'au match à l'erreur. Te montrer décisive à l'aller comme au retour face à la Roma, ça t'a fait quoi ? J'étais très content. Surtout des deux victoires, parce que c'était très important. Après, sur les deux buts, c'est du plus. Mais ça fait plaisir. Surtout sur les gros matchs, c'est là où peut-être j'attends beaucoup plus de moi. Même si je sais que ça va mettre du temps à venir là. C'est intéressant ce que tu me dis, parce que tu m'as dit que tu t'imposais d'être patiente. Mais à la fois, là, tu me dis que tu es très exigeante avec toi-même. T'attends plus de toi encore, c'est ça ? Je pense que j'ai dû être exigeante en même temps patiente. Mais je pense que l'exigence est passée devant, avec notre calendrier, vu qu'on a une première partie de saison avec beaucoup de gros matchs. En même temps, tu n'auras pas vraiment le temps de cogiter avec les échéances qui arrivent. Bordeaux, Ajax, Bayern, Lyon. Comment tu vois le calendrier qui s'annonce tant pour l'équipe que pour toi ? Je pense qu'on va voir un peu où on se situe, où on en est. On a passé le cap, surtout. Sur moi-même, je vais voir si je continue de progresser petit à petit, soit physiquement, les repères sur le terrain. Je pense que là, ce sera plus un mode d'exigence que patience, parce qu'on n'a plus trop le choix, donc je ne peux plus être très patiente. Match au Parc des Princes, on va avoir besoin des supporters là-bas. Ça va être un match déterminant dans cette phase de groupe. Chaque point va compter. Quel regard tu portes sur ce match et à quel point les supporters vont être importants ? Ils sont toujours importants, surtout quand on joue au Parc des Princes. On a toujours besoin d'eux. C'est vraiment un deuxième homme pour avoir discuté avec des coéquipiers ou des adversaires qui viennent au Parc des Princes qui jouent contre nous. Je pense que ça fait vraiment une différence. On est très contentes et on espère vraiment qu'ils seront très nombreux, parce que je pense que le match contre l'Ajax, il va déterminer beaucoup de choses. On va se préparer tranquillement et on a hâte. Et enfin, pour finir, Marie, je voulais savoir si tu avais un mot à glisser aux supporters ? C'est bien les remercier pour commencer, pour cette première partie-saison. Ils sont toujours derrière nous, même les années précédentes. Et qu'on aura vraiment besoin d'eux, surtout pour le match contre l'Ajax, parce qu'il va être très important, très déterminant. Et on va le faire pour eux. Et après le match, on espère vraiment faire la fête avec eux et on va se battre et on va tout donner. Sous-titrage ST' 501